... Bonjour, aujourd'hui c'est l'inauguration de la nouvelle classe d'alphabétisation à Eifflet, au 30 rue Docteur de Mirsman. Et donc nous avons pu obtenir ce local via l'antenne de quartier qui est arrivée à terme le 31 décembre 2011. C'est passé donc au collège et là-dessus nous sommes très fiers de notre travail car nous avons énormément de demandes et le cours d'alphabétisation se passe très très bien donc du lundi au vendredi, le matin et l'après-midi. Je suis allé en train de savoir ce qui est en Belgique, c'est-à-dire qu'il y a la loi, l'arrivée, l'arrivée, les magasins, les magasins, qui sont un peu perdues, on va dire, entre guillemets et les magasins. Et donc elles veulent, la première des choses qu'on leur demande ici, une fois en Belgique, c'est d'apprendre la langue. Donc ce n'est pas évident pour elles. Et j'ai fait l'ordinateur pour les parler avec mes enfants au Congo et je vais chercher tout pour les cours français. Moi, j'essaie en tout cas de leur fort comprendre, voilà, premièrement que c'est un devoir d'apprendre la langue ici parce que, voilà, vous avez choisi, ou même si vous n'avez pas choisi de vivre ici en Belgique, vous avez le devoir d'apprendre la langue pour pouvoir se débrouiller dans la vie. Avant, ils ne connaînaient pas beaucoup de choses. Ici, ils prennent beaucoup de choses pour le pays de Belgique. Donc, mon pays, le deuxième. Le deuxième, mon pays. Ça ne se limite pas seulement en alpha, en fait. Ici, on fait aussi parfois un petit peu d'éducation permanente parce qu'il le faut, de toute façon, on est obligé. Quand on donne des cours d'alpha, parfois on vire et on se retrouve en train de leur donner des cours aussi en éducation permanente, de citoyenneté aussi. Voilà, parce que comme j'ai dit au début, c'est des femmes qui sont un petit peu perdues. Donc, dans un pays qu'ils ne connaissent pas très bien. Et même s'ils ont leur mari, leurs enfants et tout ça, voilà, la famille n'a pas vraiment le temps ni les moyens parfois de leur expliquer et voilà, de leur donner du temps pour leur expliquer, leur dire voilà comment c'est la Belgique, comment il faut vivre, pourquoi les gens sont comme ça. Voilà, beaucoup, beaucoup de choses en fait. de ne pas pouvoir s'exprimer et ça fait mal parce que tu les vois là, elles sont donc là en train d'expliquer et on voit qu'elles veulent et tout. Des endroits comme ça, il faut, il faut, il faut, il faut. Il faut qu'on les aide pour qu'elles puissent évoluer et qu'ils ont plus de moyens pour pouvoir faire encore plus de choses. Tout à fait. Moi, je suis vraiment émue. C'est gentil. C'est gentil, c'est gentil, c'est gentil. C'est gentil, c'est gentil, c'est gentil, c'est gentil.